Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test. Pour être honnête, c'est un semi-crash test puisque certains produits, je les ai déjà essayés depuis quelques jours et d'autres sont encore sous blister. Donc là, ce sera vraiment du test en live. J'avais envie de vous parler de plusieurs produits et en même temps, du coup, d'en tester avec vous. Et en fait, la plupart de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est du Maybelline. Pas tout, mais presque tout. Et en fait, ils ont ressorti la gamme Fit Me. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la poudre, mais j'ai également pris le fond de teint puisqu'il y a une couleur qui, je pense, pourrait m'aller. Donc voilà, si vous voulez en voir plus, on en reparlera plus. Donc aujourd'hui, on va tester la poudre ton sur ton matifiante, matifie et affine le grain de peau. Donc c'est pour les peaux normales à grasse et moi, je l'ai en teinte 104. Je pense que c'est ivoire rosé puisque le produit est pile sur le numéro. Praticité quand il nous tient ! Donc pour commencer, je vais appliquer l'anti-seigne de chez Bourgeois. C'est le Radiance Rival que j'ai en teinte 01 ivoire. C'est l'anti-cerne en fait que j'utilise en ce moment. Il n'est pas ouf ici, mais il n'est pas nul non plus. Donc voilà, je l'utilise pour l'utiliser, mais c'est sûr que je ne le rachèterai pas puisque je ne suis pas 100% convaincue. Au niveau de ma carnation, il s'adapte bien. Il est un poil jaune, donc je trouve bien pour moi pour contrebalancer les cernes bleues, violets. Voici, c'est bleu, plus bleu. Les cernes bleutées que j'ai, je trouve que ça camoufle plutôt bien. Après, je ne sais pas, c'est au niveau de la texture. Il est facile à travailler, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui n'est pas mauvais. Si jamais il n'y a que lui, le jour où je me décide d'en racheter, il est possible que je le reprenne si je suis vraiment en galère. Mais après, ce n'est pas mon coup de cœur de foufou de tous les temps. Alors, au niveau de ce qu'ils nous disent pour la poudre Fit Me, la première poudre de Maybelline New York, ton sur ton qui matifie et lisse le grain de peau, enrichie en perlite. Elle absorbe l'excès de sébum et estompe les pores. Résultant d'un parfait au fini mat naturel qui tient jusqu'à 12 heures. Alors, la poudre se présente donc comme ça. Et en dessous, nous avons... J'ai vu qu'il y avait un espace avec du coup miroir et petit houppette en silicone. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Pour le prix, je trouve que c'est bien étudié. Je vais venir l'appliquer, moi, avec mon gros pinceau poudre. C'est celui de chez Zoéva, le 106, le powder. Donc, on y va. Ouh, c'est... Elle est volatil, la petite. Effectivement, j'ai l'impression de voir mes pores un peu estompés. Un peu floutés. Sans, avec. Je trouve qu'au niveau de la matité, on voit... Je sais pas si ce sera assez... Assez lumineux, même s'il fait chaud. Il fait un peu nuageux. Pour que vous voyez l'absence de... Enfin, la diminution de la visibilité des pores. En tout cas, moi, à l'œil nu, je le vois. La 104, moi, me va très, très bien. Bon, j'en remets un peu plus au niveau des ailes du nez. J'insiste un peu plus là, puisque c'est là que je vais transpirer en premier. Un peu plus là, sur la moustachios, parce que la moustachios, elle aime bien transpirer en général. Bon, ben voilà, quoi. Histoire d'avoir l'air maquillé, pas trop maquillé. C'est comme l'effet coiffé-décoiffé. Plutôt bien. Bon, ben écoutez, moi, je valide. Bon, alors, je vais passer aux yeux. Donc, je vais mettre la base de chez Urban Decay, tout simplement. J'en mets vraiment une épingle à cheveux sur chacune de mes paupières. Et j'étale tout au doigt. Pour l'effet, j'ai voulu rester dans des choses petit budget. Du coup, j'ai pris une palette de chez Sephora que j'ai acheté en solde. C'est la Sunblended Filter. Non, Sunbleached. Excusez-moi, pardon. Et comme j'ai la flemmarde d'aujourd'hui, je suis très flemmarde d'aujourd'hui, j'ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, il faut pas m'obliger. Donc, je pense que je vais juste faire un truc histoire d'avoir l'air réveillé. Mais quoi ? On va travailler avec ça, ça et l'autre. Hop ! C'est parti mon kiki. Donc, je prends le Désert Rose au pinceau plat et c'est parti. On va pas faire dans le compliqué. Ça va être à plat sur toute la paupière mobile. Donc, ce que je fais, c'est que je le remonte légèrement dans le creux externe pour en gros, je remonte mon pinceau et je reviens comme ça. Comme ça, ça me fait un espèce de creux vite fait dessiné. Vous voyez, je pose et je reviens. Histoire de dire, si si, je suis maquillée. Regarde de plus près, tu verras, je suis maquillée. Ensuite, avec un gros pinceau plat, je prends donc Swan Song, là, que je viens mettre sous l'arcade sourcilière. Ouh là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et je viens estomper avec un pinceau estompeur. Merci à tous pour votre participation. C'est bien, vous suivez, vous suivez. Ensuite, avec un petit pinceau que j'aime beaucoup pour ça, qui est le Smudger 226 de chez Zoéva. Qui est donc un espèce de petit pinceau court comme ça. Je vais donc prendre la couleur Selfie, qui est une sorte de rose gold doré. Un peu dans cet esprit. Et je vais le mettre en ras de cil inférieur. J'aurais bien fait un petit coin interne, du coup je vais prendre le Walking in the Sand. C'est une palette qui fait très très été. Et on va faire un petit point de lumière. Histoire de dire non. Voilà quoi. J'ai fait là les efforts. Alors, laissez-moi tranquille. Ce qui nous amène au second test d'un liner qui est donc toujours chez Maybelline New York. Qui est donc le Curvitude Pointe Ultra Fine 0,2 mm. Embout incliné pour une application facile, longue tenue. Tracé Ultra Fin Feutre. Et les feutres et moi fut une période où nous étions les meilleurs amis du monde. Et puis après en fait est venue la flemme matinale. Donc la petite bestiole se présente comme ça. Donc voilà. La pointe elle est méga méga fine. J'ai jamais testé de liner que ce soit liquide, feutre, machin, tout ce que vous voulez. Ou même un pinceau liner comme ça avec le coude cassé. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc on est parti. On y va. Alors en sachant que à main levée comme ça quand je tiens le miroir je suis une grosse quiche. j'ai plus mes repères. Et je trouve que ma foi je m'en sors plutôt pas trop mal. Alors ça va être amélioré hors caméra puisque je vais aller me finir ça devant un miroir fixe. Mais clairement c'est assez déconcertant la facilité avec laquelle ça s'applique en fait. Bon je reviens et on débriefe. On débriefe après. Bilan de la chose. Ça faisait approximativement 6 mois je pense que je ne m'étais pas mis de liner. Je suis franchement agréablement surprise. Alors là ce que j'ai fait c'est pas oufissime. Je suis loin d'être la pro du liner. Je ne l'ai jamais vraiment été. Et comme je vous dis là je suis un petit peu rouillée. Mais clairement on peut vraiment faire quelque chose de très précis. Alors moi j'aime quand c'est un peu épais. Et je m'étais un peu foirée du coup au premier oeil. Donc j'ai dû repasser. D'où le fait que j'ai un peu épaissi. Mais sinon franchement il est génial. Au premier abord il est génial l'ancré. Très liquide. Très noir. Très facile d'utilisation. Ça ne rip pas sur le fard à paupières. Franchement ça se met directement. J'ai l'impression d'avoir vraiment un eyeliner liquide avec la précision d'un pinceau. C'est ouf. C'est ouf tellement c'est précis et pratique. C'est vraiment facile en fait de venir faire comme ça. Et après pour la pointe en fait de le prendre comme ça et tac. Je vais donc passer maintenant au cil. Maybelline New York a lancé le Lash Sensational Primer. Alors j'ai dû tester à peu près je pense tous les mascaras de la gamme Sensational. Il y en a que j'aime plus que d'autres. Et ça je l'ai déjà essayé. Je suis complètement fan de cette base. C'est une brosse en poils comme ça donc avec un produit blanc bien sûr puisque c'est une base qui se répartit vraiment très très facilement sur les cils. Et qui va permettre en fait d'étoffer les petits poils des yeux. Alors aujourd'hui en fait je vais l'essayer avec un que j'ai depuis un bout de temps dans mon stock. Mais je prenais jamais le temps de l'essayer. Je me suis dit que cette vidéo était l'occasion. Donc c'est toujours de chez Maybelline. Et cette fois-ci c'est le Fossil Push Up Angel Volume Courbe Déploiement à l'Infini. Donc en noir. Donc c'est celui-ci. Et lui du coup m'intrigua beaucoup puisque je sais qu'il est vraiment orienté longueur. Et vous voyez lui cette fois-ci c'est vraiment une brosse comme un peigne. Il y a vraiment des poils que d'un côté. Et comme moi la longueur c'est pas forcément ce que je recherche. Je veux plutôt du volume. Je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne avec une base qui elle apporte du volume. Alors par contre c'est pas le mascara des jours pressés. Parce que du fait qu'il a qu'une petite rangée de poils là. De picot c'est même pas des poils. Je suis moyennement emballée du pistil. On va voir ce qu'il donne sur les cils du bas. Alors par contre sur les cils du bas c'est plutôt pas mal. Après le produit en lui-même a pas l'air mauvais mais c'est la brosse là. C'est une nullité sans nom quoi. Ils auraient dû mettre encore moins de picot. Alors produit suivant. Je l'ai sorti de son emballage et finalement je l'ai jamais testé. Mais j'ai retrouvé l'emballage. C'est le Brow Price Size Fiber Filler. Mascara sourcils densifiant. Formule gel enrichi en fibres. Là ça sort du coup en peigne. C'est vraiment un peigne avec du coup on voit carrément les fibres dedans. J'ai l'impression que ça colore vachement la peau avec en fait. Je trouve pas que ça fait très très propre. On voit qu'on a rajouté de la fibre parce que je pense que vous voyez le avec sans. Ah c'est dégueulasse hein il n'y a pas de doute c'est dégueulasse. Si si c'est ça c'est le mot. Alors en fait il faut absolument pas appuyer. Faut pas qu'il y ait de contact avec la peau. Parce qu'à partir du moment où ça touche la peau ça fait crading. Dès que je mets un truc un peu fibreux ça me fait des sourcils de malade. Passons à la suite. Un coup de bluche. Alors le blush j'ai pris un de chez Etam. C'est le 09 le Rose Florentine. En fait je le mets très peu parce qu'il est excessivement pigmenté. Et que je n'ai pas forcément le temps de bien travailler la chose. Les derniers produits que j'avais fortement envie de tester. Que j'ai d'ailleurs failli tester hors caméra. Et finalement je ne l'ai pas fait puisque je n'avais pas le temps de le mettre correctement. J'ai jeté l'emballage donc je ne l'ai plus. Toujours de chez Maybelline c'est le Superstay Matte Ink. Donc voilà ce sont des nouvelles encres à lèvres. Qui sont censées tenir 16h. Donc moi je l'ai en teinte 15h Lover. C'est un espèce d'embout comme ça. Voilà avec une réserve de produits au milieu. Donc je vais voir si c'est agréable à l'application. Agréable une fois que c'est un peu sec. Pour commencer une petite odeur de vanille qui n'est pas dégueulasse. Alors j'ai fini de me battre avec mon rouge à lèvres. Ce que je peux vous en dire c'est que l'application se fait de façon relativement facile. On a quand même bien le temps de le travailler. On peut refaire des petites retouches par dessus. Ça ne fait pas un effet de matière. La couleur est comme vous pouvez le constater relativement bien opaque. Maintenant je le trouve très collant en fait. Très élastique, très collant. Alors je ne sais pas si cette sensation va diminuer avec le temps. J'ai l'impression que si. Qu'au fur et à mesure que ça sèche ça devient plus agréable. Alors j'ai fait des petites bavures sur les côtés. Ça, je ne sais pas très joli. Donc je pense que là ça va, j'ai bien réussi à rattraper le truc. Et si ça devient de moins en moins collant avec le temps. Alors après c'est pas un mat mat, c'est plus un mat crémeux. Personnellement c'est ce que je préfère puisque le mat mat c'est pas mon truc. Alors premier bilan, le liner, très très bonne surprise. Franchement je suis extrêmement ravie d'avoir voulu le tester. Au niveau de la poudre aussi, très très facile d'application. Me floutent relativement bien les pores. Et apportent une sorte de matité, de matité saine en fait. Ça fait pas plâtre, ça fait pas un effet de poudre et tout. Donc franchement pour ça c'est plutôt cool. Et je vois bien que mes pores sont, bah voilà mes pores je les vois toujours. Ils sont pas partis en vacances. Mais je les trouve quand même bien estompés. La base à mascara, franchement je l'adore. Alors si vous souhaitez une base à mascara, qu'il y ait un mascara que vous trouvez qu'il est pas terrible. Vous voulez voir ce qu'il donnerait avec un petit plus. Franchement testez cette base. C'est déjà un produit que j'utilise depuis plusieurs jours. Et j'en suis vraiment très très contente. Après au niveau des... Je suis pas du tout contente pour les sourcils. Clairement là j'ai l'impression d'avoir deux barres à sourcils. Enfin deux barres à sourcils. Deux barres de sourcils. Il faut vraiment en fait juste effleurer les poils. Faut pas essayer d'appuyer. A partir du moment où on appuie, je trouve que ça se voit beaucoup trop. Alors voilà pour quelqu'un qui n'en a pas appuyé, faites-vous plaisir. Mais quelqu'un comme moi qui a déjà une bonne dose et qui cherche juste à intensifier un poil ses sourcils et à les mettre en place. Moi c'est surtout ça que je recherche. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mascaras à sourcils. Clairement là, on voit que j'ai du sourcil. C'est présent, c'est présent. Et pour le rouge à lèvres, franchement pour l'instant j'en suis contente. Plus ça va, plus il devient agréable. Je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres mais de moins en moins. Et ça devient de moins en moins collant. Ça c'est pas possible quoi. C'est trop précis. Pour les cils du bas j'aime bien. Pour les cils du haut c'est pas la peine. C'est non. Non petit faux cils push-up angel. Non petit tinge, ça ne passera pas. Voilà j'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.